C'est le premier spectacle de l'ouverture du domaine royal de Randan, mais c'est surtout aussi le spectacle de clôture de deux saisons. Deux saisons, de deux lieux de diffusion, de deux théâtres, le théâtre de Rion et le théâtre de Cussé, qui clôturent leur saison au mois de mai, au même moment où Randan, lui, au contraire, ouvre sa saison. C'est devenu un moment, un rendez-vous important pour les deux villes et pour le domaine Randan, et qui donne donc un spectacle qui s'appelle Accor et Accro, qui est un spectacle de cirque. Et c'est vrai que le domaine de Randan, de par son cadre, mais aussi de par sa situation, nous semblait intéressante à développer toute la thématique autour du cirque, et de permettre à un territoire, un territoire de Randan en particulier, de pouvoir accueillir une forme de cirque qu'on ne pourrait peut-être pas accueillir ni les uns ni les autres, mais regrouper ensemble, ça nous permet d'avoir un vrai projet commun autour des ordres à piste. Etant en mission autour du développement du cirque en région Verne, on est sur des projets d'accompagnement de compagnies de cirque qui sont aujourd'hui connus ou en émergence sur le territoire français et au-delà d'ailleurs. Et la compagnie Accor et Accro est une compagnie qu'on a suivie dès le départ, qui est une compagnie qui a été en coproduction et en résidence à QC en 2013, qui a un projet ambitieux. Un des points importants de la programmation du domaine de Randan, c'est le travail en réseau, en collaboration avec le territoire qui entoure le domaine de Randan, est au service du territoire, au service de la région. Et donc on a à cœur d'initier des collaborations, de travailler en réseau. L'idée avec le domaine de Randan, c'était de faire en sorte que ce cirque qui soit implanté pendant une dizaine de jours sur ce territoire, soit aussi le prétexte à un rayonnement du cirque sur l'ensemble du territoire. D'où, de notre côté, en amont avec la ComCom en particulier, un travail auprès des écoles, auprès des maisons d'entraite, auprès des rames, des jeunes publics. Et on met en place un certain nombre d'ateliers, d'ateliers de pratique, d'ateliers de création, d'ateliers d'arts plastiques, autour du cirque, ce qui a permis à un certain nombre d'enfants de se saisir du cirque, soit par une pratique, soit par une réflexion, soit par une rencontre. On a eu un certain nombre de choses, de visites de chapiteaux, visites de caravanes. Il y a des circassiens qui sont allés intervenir dans l'école, faire une petite initiation aux arts du cirque. Les enfants, dans toutes les classes, de la maternelle aux grandes sections, ont réalisé des dessins, toujours sur la thématique du cirque évidemment. Et ces dessins, ensuite, ont servi de base aux affiches, aux panneaux qui annonçaient le spectacle. Je crois que c'est un grand grand... On est vraiment dans la convergence, dans le tricotage, comme on dit dans le jargon. On tricote, je dirais, des liaisons, des relations qui permettent à un moment donné, à des gens très éloignés de l'offre ou de la proposition artistique ou culturelle, de s'en approcher petit à petit et de faire le pas de passer à un moment donné, je dirais, de l'autre côté, dans le chapiteau. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !